bonjour à toutes et à tous c'est serbancal et aujourd'hui j'avais envie de continuer un peu recon control parce que je pense qu'on n'a pas tout vu dans le jeu et même j'avais envie simplement de continuer c'est pas la vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne mais me dit que ce jeu encore du potentiel j'aimerais au moins finir l'opération débloquer un peu plus d'équipement et voir un peu plus on va surtout voir aussi les compétences les compétences spéciales des personnages moins débloquer une ou deux voire parce que ça peut être donc c'est on est parti pour cible trop plus quatre donc je suppose qu'on aura contre le maximum on pourra pour évoluer notre team ou ou accéder au buzz final peut-être nous sommes parvenus à identifier l'un des commandants des 13 gorilles ainsi qu'à repérer l'endroit exact où il se situe en élimination affaiblira le moral des troupes ennemies et jouera en notre faveur la cible se cache dans les étages supérieurs d'un ancien complexe résidentiel la zone est bien protégé faites attention aux patrouilles qui quadrillent la zone éliminer le commandement le commandant ennemi à tout prix 7200 dollars 5 étoiles d'amélioration pour nos petits soldats on a quand même deux fans d'ennemis et un de patrouille donc il ya des ennemis qui vont patrouiller n'a pas de renfort c'est déjà ça donc tous les ennemis sur la map sont présentés le début ennemis fixe des ennemis en patrouille ça roule et va reprendre notre petite team classique qu'on avait ça c'était le médics le corps à corps mitrailleur un sniper on était bon de toute façon ils ont plus d'étoiles et j'espère que j'avais rechargé la dernière fois les équipements je vais bien racheter des trousses de soins parce que j'ai pas vérifié le commandant est là et bien une porte verrouillée ici les soldats pistolet lui l'a l'air d'avoir un ak-47 il a un casque aussi pas de casse il a un casque à 47 ya pompe on dirait pour celui là ok à l'exposé c'était pas une bonne idée de se mettre là on peut essayer d'attaquer par là mettre là on aurait un bon angle de vue si des mecs sortent et aux fenêtres pour tirer dessus et on fera descendre une autre escouade pour ouvrir la porte discretos ça me semble pas mal pas trop l'intérêt de passer par le basement en parler sous sol on va passer par l'eau ils ont les portes fermées nous voient pas en avançant au maximum il va vite lui c'est le mec au couteau que je l'avais j'avais boosté en de toute façon s'ils sortent ils vont me voir donc on va se mettre juste derrière la porte si c'est juste après il peut faire une émination couteau demandez à lui de se bouger et à lui de se bouger et patrouille d'un mec ici patrouille d'un mec ici le commandant bouge il reste à savoir lui il va changer le technique pour aller là et assassiner ce mec là c'est du coup il aurait 5 que non on pourrait pas mais il pourrait assassiner celui-là faut aller là assassiner celui-là peut être pas mal bouger celui-là il faut à la portée de son arme déjà prendre portée faut que je le mette plutôt là parce que si je le mets là lui il va fermer la porte dès que j'ai il laisse pas les portes ouvertes il me semble alors je le mets là de l'autre côté puis on va le mettre là comme ça il ouvre la porte puis il va là il assassine là ça c'est une bonne idée ensuite lui 38% ça me semble pas mal j'essaie de sniper 35% non ils sont très très nul en sniper pas mes mecs et lui à 14% pas mal du tout un tir de pistolet c'est 3 donc toute façon il pourra pas le tuer de là je peux tirer 30% de chance écoutez c'est mieux que rien de façon ok tu sais on aurait poste au pistolet au moins qu'il évacue la zone il y aura des caisses là à mon avis va être de se protéger là je peux pas faire grand chose d'autre malheureusement je pensais pouvoir tuer les deux directement de toute façon ils ont la movie les deux marmure lui ne peut plus rien faire un peu changer au pistolet mais je pourrais pas tirer non plus bon j'ai cher bien la zone ils ont entendu les tirs comment c'est pas super la mission et s'il va aller le rat 3 assez pour assassiner voilà moi lui il est mort est à couvert ça peut être bien et on se met en embuscade ouah peut-être plié un peu tacac pour aller là mais à celui-ci il va à coup s'il va directement au corps à corps le mec est engagé au corps à corps donc c'est obligé de taper au point mais il a déjà mal lui je préfère le replier pour l'instant il y a beaucoup d'ennemis dans la zone 50 points d'endurance la douleur on va juste lui faire se passer le tour on va le mettre c'est à peu près pour un snipe on a la porte ouverte au moins on va tirer embuscade aussi très bien on lui fait le tour je pense qu'on a vu dans la mission précédente que les embuscades n'ont été pas bien tournées il a un shoot gun lui donc à mon avis il va me faire chier ah mais je peux le détruire ça une fenêtre peut-être certainement une fenêtre on fait une rafale dessus ok c'est méga résistant ah il peut tirer dessus depuis là il va voir les pourcentages par contre quand il peut tirer dessus ils me disent des pourcentages quand j'en le déplace c'est un truc qui serait bien je suis mieux là ou mieux là j'ai des questions j'aurais bien de sniper je pense que je... ouh ça l'est bien lui il va rester là il va se soigner il est bien il va rester là il va aller là il va tourner il va simplement rester en embuscade et lui remonte il a essayé de fusiller à bombe mon sniper niveau d'alerte patrouille ennemie d'accord les patrouilles c'est des renforts en fait bon tiens écoutez il a été bien blessé lui hein son rayon d'action est pas mal je peux pas le taper ça c'est super résistant il faut avoir des explosifs pour les péter plus tard il souffre et il saigne il devrait pas tarder à crever tout seul on sera déplacé lui il faut essayer de choper hop lui je peux le faire avancer à couvert c'est pas mal ici il lui restera 7 pour l'action il y en a 12 lui il y en a plus que les autres donc j'ai mal vu et lui et bah on va lui laisser en s'en est non il en a 10 ah peut-être que je peux garder une partie des points d'action d'un tour sur l'autre regarde le tuto passer le tour afin d'économiser 2 pa pour le tour suivant c'est ça si on passe totalement le tour on gagne 2 pa ok non j'avais oublié bon et puis pour lui plus 15 endurance c'est parfait et les clés c'est lui qui a les clés mais là il est pas dans le buscan on dirait il est un peu trop loin c'est dommage tu peux venir là et me tirer dessus après lui il sera engagé au corps à corps il dit engagé au corps à corps dit c'est déjà qu'il saigne pas une mauvaise idée peut-être pouvoir spécial lui non 42% couvert pénibilité de mouvement d'accord je vais là je peux aller là mais je pourrais pas l'attaquer on prend la mitrailleuse tant pis c'est mal joué on va être là-bas pour avoir une bonne vue et on va ramener les renforts il est pas joué lui il est pas joué et point point ok lui il arrive oh lui aussi oh oh le snipe il y a du pistolet il doit plus avoir beaucoup de vie lui par contre il y a deux pains dans la gueule il y a des renforts qui arrivent ok super ouais deux pains dans la gueule ça fait 100% le pistolet qu'il a oui ici avec son pistolet lui ah je suis pas bien là il va venir là il va monter non il va aller là là peut-être les clés studio je me sors de ce couvert là trois tirs au pistolet au limité de précision réduite mort instantanée au pistolet à bout portant c'est bien ça 2 en action évidemment je n'aurai pas assez c'est ça ça coûte 5 ça trois tirs au pistolet au mitraillage de précision réduite de 80% de la valeur initiale il va crever si je laisse là lui il va lui retirer dessus je vais pas recharger son médic lui je crois qu'il va essayer de toute façon 58% juste avec ça 46% la différence est pas ouf ah super je baisse mon pot ça c'est une bonne idée ça magnifique il va se barrer mais je peux plus l'utiliser pour toute la grasse de la mission c'est parfait 6% de chance ah c'est une bonne idée ça comment se mettre à plus cette mission elle est plus grave et puis tout j'avoue mon délai ok il a décidé de bouger je sais pas pourquoi il aurait plutôt tiré de son couvert il faut que je tue le commandant il faut que je tue le commandant il y a un mec qui arrive pas d'autres médicits il y en a un mais c'est que pour lui alors faut que j'essaie d'aller à côté d'un pote pour mettre le pote à côté double non je peux pas l'utiliser sur quelqu'un je peux pas l'utiliser sur quelqu'un plus donné le mon nom 100% mal 100% oh ça ça fait du mal ça ok il y a une plus longue portée on va prendre lui on va le mettre à couvert et on va lui demander de se mettre en embuscade lui on fait grand chose en couvert là on va se mettre en couvert ici et on va attendre de toute façon il y a personne on il signe pas donc il a 4 pv mais il signe pas pour aller au bon côté les choses j'en puisse pas évacuer un mec bon ça y est il a fini ses coups de snipe euh bon ça y est il a fini ses coups de snipe euh là je pourrais le sniper mais vraiment j'avance dans le bâtiment en fait nous on sniper là mine de rien à mon avis on coûte 8 de tirer celui là j'ai pas assez il me dit crâne ah oui il me dit pas en crâne en vert ça me coûte combien d'aller ici je l'ai mis en embuscade du mauvais côté il peut bien m'aider lui on va le mettre en haut là bas ça va être super loin pour le ouais bah tu te le caches derrière non mais ça le toucher quoi ça a la couverture ok on prend le petit couteau et on va l'assassiner il a 4 pv mais il tue un souffrant il devrait pas tarder à crever c'est pas combien de pays là et personne d'autre ouah ça peut toucher quelqu'un non euh tu peux toucher le bah là tu peux toucher lui en fait là on va se mettre en sniper et tu vas là hop en embuscade ils vont venir et bon pour ce cher monsieur une embuscade une caisse là mieux d'être deux couverts ici un lui est atteignable lui n'est pas atteignable non plus vraiment j'y aïe à l'ancienne je vais là je peux pas lui tirer dessus mais il pourra me tirer dessus c'est bon donc là on peut tourner et en embuscade lui aussi en embuscade lui et en embuscade on va laisser venir on a un mec très blessé ouhouhou il peut rester le toucher mais pas assez loin 52% mais si je touche à mon avis bah voilà magnifique athéné la sortie pas fini on a eu le commandant euh on va mettre lui à couvert et euh on va essayer de le protéger autant qu'on peut le contact là ça a pas déclenché celui là apparente il peut avoir beaucoup de vie 5 ok voilà un petit coup de suren dans le dos on va avancer au maximum on va faire l'avant garde il y a un mec ça devra aller ah non il y a des renforts qui vont arriver par là il faut qu'il avance de toute façon très utile le sniper hein celui qui a fait la mission avec le mec au couteau qui crève le mec au couteau ce serait bien par avance en embuscade ça me coûte 4 on va faire grand chose d'autre lui il va plus vite que les autres donc on va le cacher un tout petit peu oh oh putain on dirait qu'ils arrivent mitrailleuses quoi 3 mecs quoi paralysé euh précision réduite de 20% vitesse réduite de 0,2 très bien super on va se débarrasser de lui on va pas se débarrasser de lui sinon on va faire une rafale avec lui je veux pas faire rafale parce que je suis engagé au corps à corps il fait que ça c'était de mon pote 1 août 3 voilà et j'ai pas le choix de toute façon prenez le mec plus de points d'action plus de points d'action points d'action plus de points d'action lui il saigne paralysé aussi il saigne mais euh on va perdre un mec c'est pas possible on va essayer de le tirer un petit peu on va le faire avancer parce que il faut avancer de toute façon on va les écarter un peu comme ça s'ils tirent ils auront peut-être pas tout le monde il est pas mort 100% ça va ça passe lui il est évacué parfait ça ça compte pas dans la zone je suppose si il y a toujours ce mec là là-bas on va pas essayer de le buter hein je suis désolé mais vu l'état des troupes on va se barrer avec le vieux camping-car là le vieux scolaire et bah c'était chaud c'était chaud mec on fallait tout se passer donc on peut pas soigner les alliés visiblement pour rien de débloquer il est il est ah 94% c'est pas mal il faut faire grand chose lui il faut qu'il ait plus de vie il faut aller mettre une armure plus lourde euh non c'est lui pour les masses et mitrailleuses il a pas de masse activation du mode furtive vitesse divisé par 3 peut être bien mine de rien je vais lui mettre un truc genre kit de soin utilisable plusieurs fois ah ouais ouais c'est bien de se déplacer vite hein aussi corps à corps plus 8 au lieu de corps à corps plus 4 ouais ouais ça c'est bien il prend tous ses points mais ils survivent pas au corps à corps on va essayer de lui mettre une armure plus lourde et un meilleur couteau on va essayer de lui acheter un meilleur couteau bon bah pour le coup euh des trousses médicales peut être utilisé que sur soi-même c'est pas ouf d'avoir ça du coup j'en ai fait quoi lui juste un mec qui porte des objets on va faire un euh mitrailleux ça peut être pas mal et puis je vais donner un petit rapide donc euh sniper on en a un fusil à pompe on a un mec au couteau donc c'est peut être pas les meilleurs c'est bloqué une session de mitrailleuse et on grafale avec une arme automatique euh bah si on réduit de 50% depuis la valeur initiale ok je vais donner une autre chose hein raccord oui oui pas plus de puissance de 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 capacité de porte euh euh de de port bon un kilo maximum à porter ça peut être bien aussi euh 25 points d'endurance par tour est-ce qu'il y a un truc qui consomme de l'endurance j'ai pas l'impression on va prendre ça avec hein comme ça il sera full euh c'est pas la blague a été pourrie mais euh très utile le sniper franchement c'est lui qui nous a sauvé les miches euh euh la discrétion pour le sniper ça peut être pas mal précision mais c'est du corps à corps précision du corps à corps j'ai plus supposé j'ai juste écrit précision générale mais vu que c'est corps à corps n1 euh bah portée de plus hein et moins de points pour les outils explosifs pour le soin bah on va vachement se débloquer quasiment tout l'arbre pour chacun si on arrive à les faire survivre parce que le problème c'est que si on fait la mission suivante en reprenant des recrues ah ça va faire mal ah mais j'ai mis la mitreuse lourde lui aussi j'aurais dû regarder les mecs avant on va prendre ça ça bah plus de vitesse plus de capacité de port alors on a dit lui un meilleur couteau ça serait bien une hache euh 42 pour 5 ah ouais c'est clair en terme de couteau de combat 24 pour 3 au lieu de 18 plus des hémorragies le gant 14 pour 3 dégâts bonus pour les pas raccord si l'unité tient une arme à feu d'accord c'est pour ceux qui ont des armes à feu et qui doivent taper au corps à corps une masse 84 pour 7 ah oui ah oui ça fait mal et 7 c'est-à-dire que on va être pas loin quoi on va commencer par un petit couteau de combat hop déjà euh je vais restocker faut bien restocker voilà assez haut plus de protection balistique 40 au lieu de 30 et 40 pour les 40 en plus pour les shrapnel donc 40 qui passent à 80 ça peut être bien g par balle mais ne protège que l'avant donc bien c'est un peu comme ça mais ça protège que l'avant mais c'est plus léger par contre et g par balle lourd on va lui mettre une armure d'assaut et là il sera j'aurais bien pris un casque avec plus assez de lingots pour avoir un casque militaire on va juste lui acheter un casque de police toujours ça de pris et un petit sac on va lui acheter peut-être une gonade incapacitante ça pourrait être bien dans un périmètre réduit on a d'autres on a d'autres hum militaire ça peut être bien mais j'ai pas débloqué pour désamorcer les bombes explosifs et ça va être utile au bout d'un moment une deuxième trousse de soin une deuxième trousse de soin on va en avoir besoin franchement on va aller acheter ça une deuxième trousse de soin il a des clés des antalgiques que j'ai pas utilisé est-ce que le couteau de combat est vachement plus lourd ? une plus lourde franchement c'est de l'argent on va leur mettre le couteau de combat sachant pas grand chose de leur poids au niveau sac à dos on va en acheter un aussi et puis c'est mon mitrailleur classique un peu longue portée chargeur non si on n'a pas besoin bientôt on en aura besoin certainement on va essayer l'incapacitante je vais lui acheter un sac un fumigène ça peut être pas mal il peut pas être caché enfin un fumigène pour cacher la zone on va mettre des casques et le casque on les équipe un peu parce que là merde je vais pas lui mettre d'un primaire pour un arme un MP5 mais silencieux je pense que ça fait vachement moins de bruit pour pour les ennemis ils entendent pas du coup c'est pas écrit hein c'est MP5S mais c'est pas de changement de stats à part la partie optimale qui est un petit peu plus longue et bah écoutez on va se laisser là pour cette petite vidéo et on se retrouve très vite pour la suite de Recon Control parce que j'ai envie de continuer j'ai envie de faire cette mission, cette opération au moins jusqu'au bout et bah voir si on va perdre des gens parce que là c'est pas passé loin quand même hein allez je vous dis à la prochaine bye bye c'est parti